... Voilà, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre émission Entre les Lignes. Aujourd'hui, nous parlons de trois sujets. Les trois sujets vont devoir conduire cette émission. Premièrement, nous parlerons du processus électoral qui est en cours, déjà en RDC. Hier, déjà, la CENI a culturé la réception des candidatures des députés nationaux. Nous parlerons également de l'état de droit en RDC. Qu'en est-il actuellement ? Des voix s'élèvent de partout pour dire que l'état des droits est en pleine marche. Elle se vit pleinement avec l'arrivée du président Tsekedi, ce qui n'est pas le cas pour d'autres centres de cloche. Enfin, nous parlerons du social de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a pris quatre mesures pour juger la crise liée à la dépréciation de la monnaie congolaise. Je reçois un cadre, un classique, une personne certainement que vous connaissez très très bien, M. Claude Demachala. Il est cadre de fonds communs pour le Congo. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ici, dans votre émission, que vous aimez tant, Entre les Lignes. Bonjour, M. Claude Demachala. Bonjour, mon frère. Comment vous allez ? Je veux bien, sauf qu'il y a un lapsus là que j'aimerais bien que vous l'élagguiez. D'accord. Vous m'avez traité de classique. Je crois qu'au FCC, où encore on peut perdre, il n'y a plus de classique. Comment ça ? Oui, c'est vraiment un vilain qualificatif. C'est un qualificatif qui nous rappelle tous ces égoïstes, tous ces opportunistes, autres marchands de rêves et chaires politiques, qui au jour d'aujourd'hui ont pensé qu'en s'en allant, ils allaient laisser Kabila seuls. Dieu merci qu'aucun parmi ceux-là, du moins parmi ceux qu'on eut à qualifier des classiques, n'a laissé de vide. Donc, je ne suis pas un classique, jamais j'en serai un. Je suis juste un Kabiliste et un Kabiliste permanent. Un Kabiliste permanent. Est-ce que le Kabilisme en tant qu'idéologie existe ? Il n'existe pas ce que je suis là. Il n'existerait pas. Pourquoi j'ai passé tout mon temps à mes poumons nés ? Et pourquoi j'essaierai toujours contre vents et marées de Joseph Kabila Kabangé ? C'est parce qu'il y a l'autoprise en charge, il y a la passion du Congo. Il y a cette projection que nous fûmes ensemble de voir la RDC parmi les états émergents à l'horizon 2030. En fin que Joseph Kabin ne reçoit plus personne chez lui à la maison. Vous écoutez, vous apprenez. Pourtant, je suis sûr et certain que vous n'avez même pas le numéro de son protocole. Donc, une fois de plus, c'est la rumeur. Si pas ce qu'on appelle de l'autre côté du cadre de chat. Monsieur Claude Machala, merci beaucoup. Je vous remercie à nouveau d'être avec nous dans cette émission. Commençons par le processus électoral qui est en cours. Vous dites que vous n'allez pas prendre part à ce processus. Est-ce que vous nous rappelez les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas prendre part ? Et pourquoi exactement refuser d'y prendre part ? Mais d'abord, il est question de mettre en place une CENI. La CENI n'existe pas. Il y a juste une bande d'usurpateurs qui a à sa tête un chef de cellule de base de l'UDPS. En la personne de monsieur Denis Kadima, c'est l'usurpateur en fait en chef. Tout le monde sait que la CENI n'a toujours pas été mise en place puisqu'il n'y a jamais eu de consensus. Pour qu'il y ait une centrale électorale nationale et indépendante, il faudrait que tout le monde y soit représenté. Or, il s'avère que nous autres, nous n'y sommes pas. Si Manara, il était le chef de goût parlementaire. Justement, bien avant la mise en place de cette bande de malfrats politiques, je crois que monsieur Manara avait été chassé et radié même du PPRD. On s'est toujours posé la question de savoir... Il y a toujours député national au nom du PPRD. Oui, mais combien de députés n'ont-ils pas quitté le PPRD ? Et au jour d'aujourd'hui, on voit à l'occasion de la publication des listes par monsieur Kadima, et sa bande d'usurpateurs, on le voit, ils y sont allés au nom de bien d'autres parties qui, entre-temps, ont eu à crier. Donc, c'est pour vous dire que jamais le PPRD n'a été consulté. C'est jamais le PPRD concerné par les aventures de Kadima et sa bande. Vous parlez de Kadima ou de l'ensemble du bureau ? C'est Kadima et toute sa bande. C'est l'ensemble du bureau. Mais pourquoi il ne vous rassure pas ? C'est pas qu'il ne nous rassure pas. Mais d'abord, la composition même du bureau a été faite comment ? Manara... Il n'est pas avec nous, il n'est pas de l'opposition. Mais Manara, il a le mandat du... Il n'a jamais eu ça, qu'il balance la lettre du parti ou au cours de l'opposition. Il n'a jamais... Comment il est arrivé là-bas ? Oui, mais il est arrivé là-bas par des tours de manches, organisées, soutenues et encouragées par la... Comment dirais-je ? Par des manœuvres tout à fait usurpatoires, de l'ancien observateur devenu expert, on ne sait pas quelle magie, M. Denis Kadima, c'est ça. Ce n'existe pas, donc il n'y a pas de processus. Tout ce que nous savons, est que la Constitution a prévu qu'en décembre 2023, qu'il y ait des élections. Et... Et ces élections doivent se tenir dans le délai. Bouillicoter, c'est ça la solution ? Nous n'avons rien bouillicoté. Parce que rien n'a été constitué. Comment peut-on bouillicoter quelque chose qui n'existe pas ? Comment ça ? Il y a eu un enrôlement ? Dépôt de candidature ? Comment ça ? Il y a un calendrier déjà... On a vu même presque des fœtus s'être enrôlés. On a vu... Vous avez suivi des vidéos. Des enfants de 4 ans, 5 ans, se faire enrôler. Qui n'a pas ces vidéos-là dans son téléphone ? Donc, pour vous, ce processus n'est pas crédible ? Comment il le sera ? Quand il y a presque des fœtus qu'on enrôle. Quand il y a des machines qui, après 3 jours, eurent de problèmes de fonctionnement, et jamais elles furent retournées à ces endroits-là. Mais curieusement, on a vu des listes. On a vu M. Kadima prétendre qu'il y aurait eu autant de millions, si pas de milliers, des centaines, des dizaines, enrôlées là où même les machines, n'eurent à fonctionner que pendant 3 jours, 4 jours. Donc, c'est pour vous dire qu'il sait ce qu'il fait. Et le moment venu, je crois que le temps fera son travail, c'est tout. Le temps fera son travail, et donc le franc commun pour le Congo ne prend pas part à ce processus ? Non, il n'y a pas de processus. Il y a juste une supercherie. Déjà ? C'est un trapèze qui est là. Dieu merci, c'est un trapèze sans filet. Donc, il suffira seulement que Kadima, qui se prend pour... Vous n'êtes pas les seuls, là. ...ne me raclète... ...à même de se taper toutes les médailles à l'occasion du jeu de la francophonie. Mais si jamais il ratait son numéro, il doit savoir que c'est le pavé qui l'attend. Il n'y a pas de filet. Qu'est-ce que vous proposerez à ce moment ? Nous sommes à 5 mois des élections. On a encore assez de temps. Je propose toujours le consensus. Il faudrait qu'on arrive à mettre une... Encore un dialogue comme... Non, pas de dialogue. Moi, je parle d'un consensus au niveau de la CENI. Vous allez dialoguer avec qui ? Avec quelqu'un avec un pouvoir qui ne respecte rien, même pas sa propre parole. Mais vous êtes un légaliste. La nomination des membres de la CENI passe par le Parlement. Et alors, Eronsar Malonda n'est-il pas à se retrouver sur la table du chef de l'État ? C'est-à-dire, il n'y a jamais eu à être nommé. C'est ça. Mais qu'est-ce que... Mais aujourd'hui, si nous devons revenir à tout ça, à toutes ces étapes, est-ce que vous ne craignez pas qu'on tombe dans un glissement ? Il n'y aura pas de glissement, parce que nous nous enténons à une jurisprudence. À quelle ? Nous léguer par l'ancienne opposition qui, au jour d'aujourd'hui, est aux affaires. La jurisprudence... Elle est en meilleure position, là. Dans les tiroirs, on a trouvé. Il y a eu un farouche opposant à Joseph Kabila dans le temps, du nom de l'actuel chef de l'État, c'est-à-dire Félix-Antoine Tizabé de Tchilombo, qui est à dire que ce que l'élection est athée, c'est-à-dire Joseph Kabila peut être athée. Donc, en 2023, ce que l'élection est athée, pourquoi il y a eu un farouche à Zabé ? Agozala a répété. Parce que les contextes, c'est les mêmes. C'est le même puisqu'il s'agit des élections. On s'arrête là, il n'y a pas un problème de contexte. Il s'agit des élections. Joseph Kabila, en 2018, était en fin mandat. Mais lui aussi, il est en fin mandat. Il n'a plus que, disons, 149 jours. Le FCC avait introduit un recours à la Cour conditionnelle. Non, le FCC avait introduit, comment dirais-je, il avait demandé l'interprétation d'un article. Donc, le chef de l'État, ce n'est pas parce qu'on dit que le chef de l'État, oui, mais... Jusqu'à l'installation. Oui, mais moins tous ses attributs. Parce qu'il faudrait bien qu'il n'y ait pas un vide à la tête de l'État. Il faut que la Constitution soit respectée, M. Claude Machel. Mais justement, c'est pour ça. Il n'y aura plus ce gouvernement-là, il n'y aura plus ce premier ministre-là. Il n'y aura plus tous ces mandataires-là qui nomment au gré d'humeur. En fait, c'est quoi ? Ces mandataires doivent se préparer à des remises et reprises d'ici décembre. Bon, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas élection en fin 2023, c'est qu'il doit partir. Mais il doit partir. Parce qu'il y a eu à le dire et à haute voix quand il s'était agi, Joseph Kabila Kabanga... Et après, qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il va advenir s'il partait ? Mais le Congo va continuer, c'est un bonhomme de chemin. Il faut que nous restions dans la légalité, M. Claude Machel. C'est ça, la légalité, le respect de la Constitution. Voilà. C'est ça, le respect de la Constitution. La Constitution veut que qu'il y ait des élections en décembre 2020. Nous parlons d'un cas où il n'y a pas élection et que le président s'est qu'il y partait. Qu'est-ce qu'il y a après ? Non, mais il est tellement un but de lui, il est tellement autosuffisant. Il pourrait aller se faire voir ailleurs, c'est tout. C'est assez dur. C'est pas qu'on soit dur. On ne fait qu'exploiter la jurisprudence, nous léguer par lui. C'est dans les tiroirs. C'est chaque jour que j'évite que cette dernière prenne la poussière. Elle est tellement délicate et importante. C'est ça. Les cadres du fonds de l'UDPS disent que le déboulonnement a eu lieu. Le déboulonnement de l'ancien système a eu lieu. C'est votre impression aussi ? Non, pas du tout. Ce n'est pas qu'il n'y ait jamais des systèmes déboulonnés. Mais je crois qu'on a voulu mettre au-dessus de ces systèmes-là quelque chose d'effroyable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même le fameux slogan « Les peuples d'abord » s'avère être la plus grande escroquerie politique que notre pays a connue depuis la conférence internationale de Berlin. le peuple d'abord. En fait, en d'autres termes, le peuple d'abord, c'est servir et non servir. C'est-à-dire, voilà, donc c'est... On doit arrêter avec ça. On doit tromper trop de gens. C'est-à-dire, même tout ce qui avait été promis, à la fin de ce mandat, ne seront que des maquettes. Et j'apprécie, vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui s'est confié un peu trop à vos micros. Il n'y a pas très longtemps eu à dire qu'il va considérer son mandat comme un échec tant que la solution au problème de l'insécurité ne sera pas trouvée. Or, voilà, nous sommes à quelques jours de la fin de son mandat. Bounagan est toujours entre les mains de ce bandit du M23 soutenu par le Rwanda et que la situation sociale est presque explosive et les dollars ont horreur de baisser, si pas de descendre parce que de peur qu'une fois qu'il est quitté, il y a eu bas en assez pour les canaux. Vous vous plaignez de ce que vous avez laissé vous-même, l'insécurité. Vous étiez là pendant 18 ans. on a été là pendant 18 ans. Souvenez-vous qu'en 2013, avec ce pouvoir, il y a eu une réduction significative de vos armées. En 2013. Quand même, vous connaissez-le quand même. Non, non, il n'y a rien, rien n'a été fait. Souvenez-vous que le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir a eu à dire qu'il avait trouvé une armée de police bien organisée, bien structurée. et nous le prendrons toujours au mot. Donc, non seulement qu'il y avait cette armée, il y avait une monnaie qui avait une certaine valeur. Nous le prendrons toujours au mot. Et il y a peu, on l'a suivi, en train de verser de l'arme de Crocodile en prétestant qu'il regrettait la rupture de la coalition. Il versait l'arme de Crocodile. Ah oui. Tout en oubliant que c'est vous qui avez signé les accords avec le SNDP à l'époque, aujourd'hui M23. On n'a jamais signé des accords avec le SNDP. En 2009 ? Si. Le 23 mars 2009 ? C'était quel type d'accord ? Voilà. Nous ne nous sommes jamais permis de faire venir le SNDP jusqu'à Kinshasa comme a eu à le faire l'actuel pouvoir. Mais pourquoi ? Et Willy N'Goma ne cesse de le répéter qui connaissent pratiquement toutes les rues. Il n'y a jamais eu d'accord entre le SNDP et le gouvernement ? Non, mais c'était comment dirais-je ? Il y a eu la communauté internationale. Et ils se sont entêtés, ils se sont transformés en un autre mouvement. Et ce mouvement, on les fit taire en 2013. Vous avez six ? Et d'ailleurs, je me souviens d'une des grandes stars de ce pays a eu même à chanter en disant que Souvenez-vous du chapeau qu'abandonna Makenga aux auteurs du Mont Shanzhou. Donc, les images sont là. Mais quand l'autre va vous dire comment est-ce que pendant 14 mois, ils se sont pavanés dans Kinshasa, des Chétas, à Nyangwe, Capella, et ainsi de suite. Quel est votre bilan sécuritaire dans la partie Est ? Le bilan sécuritaire est qu'on a légué un pays en entier. On a légué un pays en entier. Avec combien de groupes armés ? Les groupes armés ? Combien ? Au total ? Vous avez laissé combien de groupes armés ? Mais les groupes armés, c'est un peu comme si tu me disais qu'au jour d'aujourd'hui, Macron dirigerait-elle toute la France ? Pourtant, il y a tous ces gens-là qui continuent à faire de la résistance en réclamant l'indépendance par-ci par-là. Donc, ce n'est pas que les couacs, ça peut manquer, mais le pays était là en entier. C'est 26 provinces qu'on avait remis entre les mains de Félix-Antoine qui s'est qu'il y a de Chilombo. Mais au jour d'aujourd'hui, sur les 145 territoires, c'est à peine 122 qui sont là. Le reste, où sont-ils partis ? 145, 122. Ben oui. Le reste, où sont-ils partis ? Non, il y a Ruchuru, il y a Massissi, et puis... Et puis ? Et puis Kouamout, Kouamout est déjà récupéré. Kouamout, Massissi, Bounagana. Non, Bounagana, c'est une petite cité. Non, mais il y a pas mal d'autres territoires. Quand vous allez dans Béini, là-bas, dans le nord-est, là où... Il y a extrêmement trois territoires qui ne sont pas enrôlés jusqu'à... Là où, les AD font la loi. Voilà. Ce sont des terroristes, ils n'occupent pas des territoires. Ils submergent, ils submergent. Kabila Kabangé qui ont dit à répéter et fort que le nord-est de la RDC étaient bourrés des terroristes, des gens qui, en son temps, avaient presque obtenu le soutien du fameux parti UDPS qu'ils ne croyaient pas en ces terroristes. Vous avez suivi Yori Mousséveni, ce qu'il a dit sur les ADF. Non, mais il ne peut que raconter cela du moment que Yori Mousséveni est très content d'avoir un poulain en lui, au gouvernement, la personne de Jean-Pierre Bemba. Vous êtes sans oublier que le MLC, le MLC, c'était l'Ouganda. Comment est-ce que l'Ouganda se retrouva à Kisangani ou à Guadolité ? Souvenez-vous-en. Quand le musée, les troupes, l'armée régulière quittent Guadolité, Kawélé, il n'y avait même pas une brique de déplacer. Il m'allait demander aux gardes du MLC qu'est-ce qui s'est passé après le départ du troup de l'armée gouvernementale à Kawélé. Au jour d'aujourd'hui, c'est à peine qu'on n'y attrape pas les dinosaures. Quand vous faites des révélations, Jean-Pierre Bemba était un poulain de l'Ouganda. Mais qui ne le sait pas ? Qui vous voulez dire par poulain ? Qui vous voulez vous dire par là ? Mais il était soutenu par qui ? Sa milice était soutenu par qui ? N'est-ce pas par l'Ouganda ? Nous ne nous voulons pas la face. Apprenons-nous dire la vérité. Pourquoi vous voulez vous dire la vérité ? Attends-toi, tu es un langage. Alors, on va prendre la question de... On va toujours revenir à cette question importante. Nous avions reçu ici sur ce plateau, monsieur, des cadres de l'ECID qui disent que madame Leila Zeroghi, à l'époque représentante du secrétaire général ici au Congo, comment dire, au lendemain des élections, était parti voir monsieur Fayoulou pour lui dire « Monsieur Fayoulou, vous avez gagné les élections, que nous souhaiterions que vous assuriez une certaine sécurité à l'ancien président Joseph Kabila. » C'est madame Zeroghi qui l'aurait dit à monsieur Fayoulou, selon les cadres de monsieur Fayoulou. Et après, on a suivi monsieur Jean Bouillou qui dit... qui a dit ce qu'il a dit sur... Comment dire ? Le vainqueur de la présidentielle de 2018. Et enfin, on a suivi finalement monsieur... Comment dire ? Monsieur Macron. En venant ici, il a parlé d'un certain compromis à l'Africaine. Quel est votre point de vue par rapport à toutes ces trois versions ? Moi, je m'en tiendrai toujours aux résultats qui furent programmés par monsieur Cornel Nanga ce soir-là. À moins que vous insistiez parce qu'apparemment, vous avez omis sur cette fameuse liste-là Augustin Kabouya qui a dit haut et fort en prenant la communauté internationale et nationale à témoin que Kabila était sérieux. Kabila, Atali, Atali. Vous avez la vidéo avec vous. à chacun de nous juger. Mais moi, je crois qu'à la sincérité de Cornel Nanga ce soir-là et comme aussi je crois au sérieux Joseph Kabila Kabangé et que ce n'est pas que je remette en cause les propos de Jean Bouillou d'Augustin Kabouya d'abord. De Jean Bouillou ? Non, Augustin Kabouya a inspiré tout le monde. Il a même inspiré aussi Jean Bouillou. Voilà. Comment ça ? Il a inspiré. Il a inspiré. Comment ça ? Jean Bouillou sur moi tout se retrouvait dans un coin de sa tête et puis voilà Abra Dacabra le CG de l'UDPES va rappeler tout le monde que Kabila a tali a tali Kabila a un sérieux mais moi je ne m'en tiendrai toujours qu'au résultat proclamé par Cornel Nanga ce soir-là je ne m'en tiendrai toujours à ce que notre leader eu à nous dire que Félix Antoine Tisekedi Tchilombo c'était le nouveau chef de l'État que nous lui devions respect et soutien fort malheureusement lui nous avait pris pour des enfants d'études un bon matin il a trouvé qu'il pouvait remettre en cause tout dont vous avez vous êtes allé à l'encontre de cette demande de Joseph Kabila de soutenir Félix Tisekedi si on l'a eu à le soutenir mais lui il n'a pas été digne de notre soutien c'est tout comment ça ? mais plus d'une fois je me souviens il y a peu il lui a dit que pour que le pays puisse se remettre par rapport à sa souveraineté sa dignité il était très important que l'on puisse mettre de côté nos divergences si pas nos différences mais qu'elle n'a pas été notre surprise de constater que dans son comportement et son fait il était pire qu'avant qu'il ne puisse tenir ses propos là qu'il ne respectait rien et le voilà même à Mboujimaï dire qu'il était prêt à s'en prendre s'il vous plaît il était prêt à s'en prendre à tout Congolais qui que ce soit que soit-il si jamais ce Congolais cherchera à remettre en cause la stabilité du pays or ici il est question il est question de plus soutenir la constitution si vous étiez chef de l'état aujourd'hui il est plus question de soutenir la constitution il n'est pas question de le soutenir lui malgré la mauvaise gouvernance malgré son mépris par rapport à l'état de droit était-ce normal d'entendre la présidente de l'Assemblée nationale critiquer le chef de l'état sur une radio de la place mais écoutez était-ce normal de voir mais c'est normal puisqu'il s'agit de l'Assemblée nationale l'Assemblée est là pour critiquer et mettre des critiques positives et la présidente de l'Assemblée nationale bien éduquée elle a critiqué le chef de l'état mais oui mais elle a constaté que dans son chef il y avait des choses qui allaient à l'encontre vous en tant que chef d'état vous pouvez accepter cela mais pourquoi pas en tant que démocrate puisque le chef de l'état souvenez-vous avant qu'il ne puisse prendre le pouvoir n'est-il pas à promettre qu'il fait refi de toute forme de critique à son encontre tant que ces critiques iraient dans le sens des privilégiés la grandeur la croissance et la dignité du Congo et c'est tout ce que cette ancienne présidente de l'Assemblée fit est-ce normal de voir des ordonnances tant appliquées ? est-ce normal ? mais si ces ordonnances la constitution a tout prévu il est demandé à tout congolais de ne jamais appliquer un ordre illégal pour des ordres mal donnés il y a peu mon frère on a vu le président signer des ordonnances en relation avec une mise en place de la police qu'elle n'a pas été une autre surprise de constater que quelque jamais il y a eu des remises et reprises de concerner avec ceux qui en ce moment-là étaient promus et curieusement quelques mois après sans peut-être qu'il y ait une ordonnance qui serait passée dans les médias officiels on voit le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur remettre des lettres comment ça se dit des notes des notifications aux concernés aux nommés aux nouveaux nommés aux nouveaux nommés et même un certain qui s'est retrouvé promu se retrouvent au jour d'aujourd'hui un peu ramenés en arrière par rapport à ce pourquoi il s'était permis de faire pétiller quelques boutées de champagne non ça n'a rien à voir avec le remaniement ça n'a rien à voir avec le remaniement mais oui je veux bien l'ordonnance du chef est quand même prépondérante qu'est-ce qui s'est passé général Kassongo qui était censé se retrouver comme adjoint au niveau du commissariat général de la police se retrouve commandant de la police par exemple qu'est-ce qui s'est passé au tab au tab et vous pensez que tout cela doit être contenu tout cela n'a pas droit d'être critiqué parce qu'il s'agit de la fameuse vision du chef de l'état voilà c'est ça quel est le mal qu'il y a dans ça monsieur Claude Machal le mal c'est quoi quelle vie ça a été violée quelle loi a été violée mais le vie c'est qu'il lui fallut d'abord remettre en cause les ordonnances qu'il avait signées ce qui n'a pas été fait non ça c'est vous qui le dites mais écoutez c'est passé dans quel média chez vous même chez vous là chez buzz télévision j'ai pas suivi ça j'ai juste suivi que non le vice-premier ministre était en train de remettre les notifications c'est ça vous avez lu les joints de l'officiel il n'y en avait pas je suis même pas sûr que ce soit les joints de l'officiel alors donc je suis sûr et certain c'est mieux de vous abstenir parce que vous non je suis sûr et certain vous n'avez pas peut-être que ça le sera dans les jours à venir mais jusqu'à la notification ils allaient quitter alors on va parler maintenant de l'état de droit dans notre pays avec en ligne de mire l'assassinat de monsieur Sheridan Okende comment vous avez réagi après avoir pris cela écoutez mourir dans des conditions pareilles ne peut que être insoutenable mais il s'avère que il y a des enquêtes donnons la chance à ces enquêtes malgré que la justice elle-même s'est serrée permise de donner la chance à la rumeur et à la rue de tirer les conclusions à la carte parce que l'instruction judiciaire je pense qu'elle a a toujours été secrète qu'est-ce qui avait fait que ce procureur se soit précipité pour jouer tous les rôles même du médecin légiste qu'est-ce qui s'est passé il n'est pas interdit à la justice de communiquer non justement dans un crime aussi crapuleux il n'est pas interdit à la justice mais justement il n'appartient qu'à la commission d'enquête qui est mise en place de communiquer or cette commission à ce que je sache est en plein travail qu'est-ce qui lui avait pris de venir annoncer par exemple que cher Rubin serait mort tué par balle je ne savais pas que ce procureur avait cette expertise balistique je ne savais pas qu'il pouvait même jouer le rôle du médecin légiste Moïse Katoumbi parle d'un assassinat politique oui mais c'est un homme politique c'est normal qu'il puisse mettre une opinion comme ça et il n'est pas le seul beaucoup le font pourquoi d'abord citer le nom de Moïse Katoumbi à notre niveau nous nous contentons et nous nous contenterons des conclusions que feront les enquêteurs ce n'est pas du Belmar c'est-à-dire les enquêtes impossibles ce n'est pas du Belmar donc il y aura un jour une conclusion qu'on le veuille ou pas c'était un être humain c'était un père de famille jamais plus il reviendra chez lui jamais plus ses enfants sa femme cette justice qui est critique le chef de l'état dit que cette justice ne l'aide mais voilà en plus nous nous contentons vous pensez que cette justice peut-elle je crois qu'il y a eu une plainte contre X déposée par l'avocat de cette famille-là donnons la chance à la justice à la justice donnons la chance parce que l'enquête est censée être surtout indépendante ce n'est pas tous ces macacris qu'on nous raconte qu'on bombarde dans les réseaux sociaux donc voilà ce qu'a dit ce que détiendrait la banque de données des ordinateurs liés aux caméras de surveillance de CEP Congo voilà ce qu'un certain laveur de véhicules aurait déclaré vous savez à force de chercher à ces dédouanés on finit par toujours créer une piste et si jamais elle est très bien exploitée avec le maximum d'expertise la vérité finira toujours par remonter la surface que notre frère chérubin puisse reposer en paix comme ma propre femme Tchalamouana reposerait en paix mais la vérité la vérité vous savez le karma existe et j'y crois beaucoup l'effet boomerang vous savez le mouma le mouma tout le monde le sait c'est qu'il fut dit et déclaré donc voilà le mouma avait tenté de fuir avec ses compagnons de fortune et les villageois s'en prirent à eux et s'en suivirent leur mise à mort et quelques temps après nous apprime nous voilà il y avait eu un vaste complot et nous apprime encore traité de crapaud le mouma va passer par ses compagnons bien sûr par Moujimay pour finir à Elisabethville à un soir être exécuté mais voilà aussi que certains de ces bourreaux en fire héros national sur moi tu n'étais pas encore né nous vîmes l'image de le mouma imprimés sous les biais de vin Makuta et tout un boulevard changeant de nom pour être appelé boulevard le mouma et il y a peu on a vu des manifestations énormes et immenses être organisées à l'occasion d'une soi-disante dents d'une soi-disante partie de l'omouma qui s'est rendue au congolais et je me suis toujours demandé et ces compagnons de fortune n'avaient même pas de tibia n'avaient même pas de métatars n'avaient même pas comment dirais-je des fémurs pour que eux aussi leur famille aussi pour se récupérer ne fût-ce que cela il faut finalement savoir que papa grand-papa est revenu à la maison ok la dente de l'omouma entre guillemets est rentrée et au quitté un polo et le quatrième larron dont on a toujours ignoré le nom c'est ce qu'il dit quand même c'est pas sous votre mandat vous n'avez pas vous n'avez pas fait mais si il y a eu des démarches nous il s'est agi il s'est agi pendant 18 ans et vous pensez que ce qu'on a ramené là c'était la dente de l'omouma et où est où serait ne fût-ce que le fémur mais quand même l'impolo ou encore je sais pas mais vos sacs rien quand même et l'impolo le okito ont été dilués vous voyez tout en noir totalement dilués vous voyez tout négatif le grapaud et qui traita que l'omouma des grapauds je ferme vite la parenthèse voilà monsieur Claude Machalla cadre du du PPRD état de droit est-ce qu'il y a des signaux qui montrent que nous sommes bel et bien dans un état de droit depuis l'avènement du président tu sais qu'il y en a aucun la preuve est que lui-même il s'en est plein il y en a aucun puisque voilà par exemple à l'occasion des enquêtes sur l'assassinat au dieu de Cheriba il y en a aucun on n'a même pas respecté le principe lié au secret de l'instruction et vous voulez me parler de l'état de droit on a tous suivi un enregistrement audio où il y avait une petite fille qui pleurait son papa qu'il y ait l'assassinat la mort de son papa à son appartenance à un certain mouvement politique et où est passée la petite fille puisqu'on a vu les enfants de Cheriba et la petite fille qu'on a présentée à tout le monde c'est à peine qu'elle manipule les lingas et même son thème vocal c'est pas ce qu'il y a dans l'audio écoutez et vous voulez me parler d'état de droit ils sont en sérieux de qui se moquent-on il y aurait état de droit je crois que la cour constitutionnelle ne serait pas conçue de la sorte il y aurait état de droit la fille qui a pleuré Kadima ne nous amènerait pas c'est pas la même personne Kadima ne nous amènerait pas à des situations pareilles puisqu'il y aurait état de droit Ronsard Malonna ne serait pas chez lui à la maison en tant qu'expert pourquoi vous voulez l'état de droit à la Céline mais si mais c'est la loi état de droit veut dire quoi respect de la loi respect des procédures mais à l'époque vous êtes d'accord avec moi monsieur Claude Machal vous êtes d'accord avec moi que la petite fille en 2015 la petite fille dans la voix et dans l'audio c'est passé là qu'on nous a montré le bureau de la Séné de monsieur Korné Nanga vous vous souviendrez avec moi que les mêmes critiques que vous faites aujourd'hui ce sont celles qu'on faisait au bureau mais pas avec autant de teneur c'était les mêmes critiques non attendez pas avec autant de teneur la preuve est que quand Korné Nanga s'il vous plaît quand Korné Nanga proclame quand Korné Nanga proclame c'est pas par hasard que Kabouya puisse se dire que Kabila est sérieux c'est pas par hasard quand Korné Nanga proclame il a fallu aller jusqu'à la cour constitutionnelle et c'est Ronsard Malonda qui défendit de manière royale la victoire entre guillemets dans des plaies à Macron encore à Augustin Kabouya du président Tshisekedi Ronsard Malonda à la cour suprême souvenez-vous-en soyez-en reconnaissant qu'est-ce qui vous dérange qu'est-ce qui pourquoi vous plaidez la cause de Malonda de Malonda oui on a vu la manière dont il a été remis en cause au niveau de la présidence de la République au motif qu'il n'avait pas l'unanimité pour encore faire pire que ce qu'on réprochait au dossier Malonda Malonda on a vu des gens qui se sont fait coudre nuitamment sous tannes et boubou pour se faire passer comme étant membre de concession religieuse l'Église kimanguiste avait reconnu Malonda comme étant son représentant l'État est laïque l'État n'est pas que kimanguiste ce sont les confessions religieuses qui proposent le candidat et qui votent mais voilà mais quelle confession religieuse quelle confession religieuse Kadima vient de kimanguiste non les kimanguistes on dit qu'ils seraient kimanguistes mais c'est pas eux qui l'ont proposé non qui l'a proposé alors si c'est pas les kimanguistes celui qui l'a proposé oui allait demander un mot sur compagnie non au niveau des confessions religieuses non c'est quelqu'un qui est tombé comme un cheveu dans la soupe puisque membre de l'UDPS et au jour d'aujourd'hui et au jour d'aujourd'hui il est à la tête des lunes de multiples cellules de base de l'UDPS vous savez à l'UDPS nous avons il est à la tête des cellules de l'UDPS oui il y a des cellules de base qui ont des noms comme CPI BCU et pourquoi ne pas avoir aussi une CENI parmi ces cellules de base est-ce que vous êtes objectif ? très très vous êtes très objectif ? très tu sais de quoi je parle comment voyez-vous 2020 fin 2023 ? il y aura des élections avec cette CENI ? il doit y avoir des élections avec cette constitution non avec cette CENI avec la constitution puisque vous n'êtes pas enrôlé vous ne prenez pas à ces élections ? mais la constitution nous donne la chance de faire prévaloir nos aspirations profondes il y a l'article 64 dans le strict respect de la loi c'est tout l'article 64 vous voulez faire prévaloir l'article 64 de la constitution oui mais c'est pas vous savez il y a 229 articles dans la constitution et tous ces articles ont le même type même qualité quantité de respect ils le méritent c'est comme maintenant il faudrait que tous ceux-là qui ont 2, 3, 4 nationalités sachent qu'un jour les frontières pourraient être fermées pour qu'on puisse s'occuper de cet acte posé par eux à n'usurer pas la nationalité congolaise puisque l'article dit si la constitution est plus que claire la nationalité congolaise est une exclusive elle ne peut être détenue concurrentement avec aucune autre mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des français au gouvernement dans les entreprises publiques à la banque centrale et on ne sait où encore c'est des faits nouveaux c'est des faits nouveaux mais pourquoi on n'est pas les réprimés vous savez le vol c'est depuis l'époque de Jésus parce qu'il y avait Barabas il fallait arrêter parce que c'était un fait ancien Angoualima existait dans ce pays avant Kabakaba vous êtes plus exigeant que même ceux qui étaient dans l'opposition avant vous ce n'est pas que l'on vous êtes plus exigeant nous nous sommes des républicains nous sommes des légalistes ce que vous avez pu faire vous n'avez plus non nous ne sommes pas dans la rue nous nous sommes dans la constitution c'est différent avec eux mais vous claquez la porte à chaque fois qu'il y a une loi vous nous avez vu casser des transcons vous nous avez vu brûler des biens d'autrui mais pourquoi vous refusez la loi électorale puisqu'elle a évoqué mais elle n'a jamais elle n'a pas reçu quelqu'un de consensus est-ce que nous avons une assemblée nationale est-ce que nous avons une assemblée nationale c'est la loi de la majorité qui doit s'imposer sur le coup de mâchala s'il vous plaît d'abord la majorité la majorité qui est à l'assemblée nationale est illégale s'il vous plaît la majorité qui est à l'assemblée nationale est illégale parce qu'on ne saurait créer une majorité en cours de législature c'est ce que dit la loi aussi mais le mandat il n'est pas impératif mais non on ne saurait c'est ce que dit la loi qu'est-ce que vous voulez dire par là il y a une majorité au départ ce n'est pas pendant voilà encore une majorité à coup de billets des banques et de quelques palissades de toute façon comme l'a dit mon frère mon vieux l'honorable Molière comment il s'appelle encore papa l'emba l'emba que bah il dit que 90% à l'actuel député Barzala Monro est lutté ça je vous dis barzala jamais 90% 90% ça c'est sûr et certain pourquoi peuples colites et peuples aboyagnons peuples aboyagnons peuples aboyagnons peuples aboyagnons ou l'accès à trop minou l'accès ou l'accès ou l'accès peuples aboyagnons c'est ça enfin pour finir monsieur Claude Machela si vous devriez revenir dans ce processus est-ce que vous allez vous aurez un candidat président vous avez il faudrait d'abord que la CENI puisse exister avant de parler processus non si votre si vos revendications sont entendues aujourd'hui est-ce que on fera un communiqué vous serez informé à temps comment va monsieur Ayemmo Chibanda il va très bien c'est lui qui s'occupe du comité de crise du FCC il va très bien jusqu'au jour d'aujourd'hui ça fait plus d'une année ou même il va faire deux ans qu'il est on fait toujours en crise jusqu'aujourd'hui mais la crise elle peut continuer on n'avait jamais appris ailleurs par exemple quelqu'un qui serait resté dans un commun pendant 20 ans 30 ans ça existe non donc le peu perdre d'être en commun dans le commun on parle de crise et si quand on parle de crise il nous fallait assez de temps pour arriver à identifier puisque le FCC commençait à ressembler à une sorte de balle de chauve ou de gens pour faire partie de ce balle sans être chauve c'était pas ils m'ont rassé la tête et plus ça dure ils ont attrapé des répouces ils ont craqué et au jour d'aujourd'hui on en voit même parmi ceux qui sont allés déposer leur candidature et compagnie et dire que matin midi soir il n'est juré qu'au respect du mot d'ordre donc c'est pour vous dire qu'il nous a fallu cet homme pour connaître qui est qui c'est une sorte de tamis une sorte de voirie naturelle la fameuse voirie que que j'appelais que j'ai eu lui-même a conseillé à Félix c'est ce que dit en rappelant que l'insalubrité était à son comble au niveau de l'élite politique congolaise autant Gentilny avait tenté le kinbopéto il fallait aussi autour de nos leaders autour de nos grands partis que si pas au sein de ce parti de tenter aussi la politique bopéto c'est ce qu'on a fait merci beaucoup monsieur Claude Machala mais pour finir carrément en 2-3 mots le bilan du président Tshisekedi comparé au président du président Kabila pendant 18 ans pendant 5 ans je n'ai pas comparé je dirais seulement de Tshisekedi ceci là je me réfère encore à une de ses interviews et lui a dit le peuple lui fasse à la zoba pour appeler ça l'issue sur 5 ans il n'y a pas de ne 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 pas ça ce sont ses propos et moi de continuer au jour d'aujourd'hui chaque Congolais c'est pour qui il ne va plus jamais voter c'est pour qui il ne va plus jamais voter cette émission est terminée mesdames et messieurs portez-vous bien on se retrouve dans le prochainement toujours dans votre émission au revoir